Et salut à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo et on est donc repartis ensemble pour une nouvelle aventure où nous allons découvrir un jeu totalement culte je pense qu'on peut le dire vous avez été assez nombreux à le demander en plus ce jeu là et vu que c'est un jeu comme je vous l'ai dit durant la présentation de la liste des let's play auquel je n'ai quasiment jamais joué bah oui oui parce que si on accepte les quelques vidéos un peu délire qu'on a fait en coop dessus avec la gamer je n'ai jamais joué à super mario kart bien sûr celui-là non plus mais à super mario 64 voilà j'ai joué à son remake sur ds quand j'étais enfant qui était super cool d'ailleurs je m'en souviens c'était super surtout super cool parce que vous pouviez jouer yoshi et mais je sais que ce jeu là je l'avais pensé étant enfant mais ça fait maintenant très longtemps donc je me souviens honnêtement plus vraiment je me souviens de deux trois détails évidemment mais par exemple le niveau là je ne me souviens pratiquement plus de rien je me souviens juste que tout en haut il y a un tromp à l'écraser mais à part ça je me souviens plus de tout le reste donc voilà heureusement ma mémoire et est ce qu'elle est et du coup on va repartir un peu de zéro et découvrir ensemble ce jeu qui a été un peu qui a été un peu repoussé le début de ce let's play puisque bah évidemment je vous l'aurai expliqué j'ai eu des soucis vu que la cartouche de mario 64 que j'avais ne fonctionne plus pour une raison qui m'échappe donc évidemment j'ai dû me dépêcher d'en commander une autre et la personne qui me l'a envoyé apparemment me l'a envoyé avec toutes ses sauvegardes donc ce que je vous propose c'est qu'on commence par détruire son son art bon ça va il l'avait jamais fini à 100% le jeu donc on va commencer par supprimer un peu les sauvegardes allez je pense pas qu'elles vont lui manquer vu qu'il m'a vendu le jeu alors évidemment c'est un jeu d'occasion je ne l'ai pas acheté neuf parce que vous imaginez le prix de ces jeux aujourd'hui neuf mais contrairement à d'autres jeux genre au pokémon ou au zelda les jeux mario eux restent à un prix relativement voire même totalement acceptable franchement il m'a pas coûté cher du tout ce jeu ce qui est un peu surprenant parce que c'est aussi un jeu culte mais vous prenez un zelda vous prenez genre les deux zelda 164 vous prenez pokémon stadium donc je vous ai fait récemment une ou deux vidéos c'est il coûte une fortune ces jeux pour une raison qui m'échappe un peu par rapport à mario qui est aussi un jeu culte mais lui il coûte plus rien donc allez y comprendre quelque chose mais ce que je vous propose c'est qu'on parte ensemble en direction de bah du royaume champignon et qu'on découvre ensemble ce jeu culte vous a préparé un délicieux gâteau ça c'est gentil la petite intro culte évidemment avec avec notre pote là qui tue et sa caméra pour nous suivre pendant toute notre aventure alors évidemment pour ceux qui me découvrirez vous le savez je fais mais mais let's play en essayant de découvrir toujours des jeux de 0 là c'est pas totalement 0 vu que j'ai joué au rymé qui a très longtemps mais j'ai jamais joué à l'original donc j'ai jamais joué à l'original avec la manette 64 en plus parce que oui vous vous en doutez bien je pense à l'image en vous allez pas aujourd'hui suivre un display qui aura été tourné sur émulateur avec une image toute lisse et tirée de partout en 16 9e donc vous voici arrivé au château de la princesse grâce à un tuyau de téléportation contrôler mario est très facile bah oui ça c'est vrai appuyer sur a pour sauter sur b pour attaquer appuyer sur b pour lire les pancartes utiliser stick de multidirectionnelle pour déplacer maintenant et c'est mario et c'est tout voilà et on y est donc oui je vous disais voilà vous l'aurez compris en voyant l'image certainement un peu dégueulasse que vous aurez sous les yeux on va jouer avec le vrai hardware voilà on va jouer avec la vraie avec la vraie nintendo 64 donc moi je joue avec le fameux trident n'est ce pas la fameuse manette de nintendo 64 bah ça se contrôle ma foi très très bien donc avec le bouton air on peut switcher entre la vue de la quittu qui est derrière nous et la vue de mario qui est plus ou moins inutilisable j'ai l'impression je crois que ouais voilà avec les boutons avec le bouton c'est avec les boutons c'est on peut voilà on peut régler la caméra comme ça effectivement avec le stick multidirectionnel on tourne avec a on saute je me souviens bien voilà ça je m'en souviens on peut faire des triple saut avec b on peut attaquer voilà on a peut être à quand trois fois c'est point point pied et sinon ben voilà on est parti on est parti donc à la découverte de ce jeu culte voilà évidemment qui est un des des jeux qui a vraiment lancé qui a vraiment montré ce qu'on pouvait faire en 3d à l'époque c'est pas évidemment le premier jeu en 3d mais c'était un des jeux qui a quand même le mieux réussi pas seulement la transition entre la 2d et la 3d de mario mais c'est vraiment un des jeux qui a un des tout premiers jeux qui a vraiment montré ce qu'on pouvait faire en 3d c'est un des rares jeux la caméra enfin rare non mais à l'époque oui mais après évidemment les gens ont commencé à mieux y maîtriser mais c'était un des premiers jeux où dans mes souvenirs j'ai pas entendu trop de personnes râler sur la caméra parce qu'évidemment les jeux du début de la 3d vous savez qu'en général le problème c'est la caméra comment on nage par contre parce que je me souviens qu'il ya des niveaux dans l'eau si je dis pas de bêtises donc qui risque d'être calvaire évidemment mais parce que les niveaux dans l'eau c'est toujours un calvaire chez nintendo que ce soit chez mario c'est chez zelda voilà on y est alors bonjour nous sommes les frères là qui tu fais et nous nous ferons une joie de filmer l'intrépide mario tout au long de son périple vous pourrez voilà il nous réexplique ce que je vous ai dit avant à choisir donc l'angle de prise de vue grâce au bouton c'est s'il est impossible de bouger la caméra un signal sonore retentira pour jeter un coup d'un oeil autour de mario arrêtez vous et appuyez sur c o appuyez sur le bouton a pour revenir au jeu appuyez sur air pour changer le mode de vue et lisez les pancartes que vous croiserez pour en savoir davantage c'était la qui tu le caméraman toujours prêt à vous fournir les meilleures images parce qu'on joue la qui tu en fait enfin on joue mario mais derrière la caméra c'est la qui tu qui la gère c'était marrant ce petit on s'est pris la porte ça peut nous faire du bien et nous voici à le petit rire de buzzer là là voilà on y est dans le château donc voilà donc ça je me souviens aussi faut que je reprenne un peu en main les commandes ça c'est le genre de truc que vous oubliez jamais c'est les commandes c'est en gros si vous courez à gauche voilà vous pouvez faire cette espèce de saut là en bougeant le joystick très rapidement en courant dans une direction en l'anne et en a pu en sautant dans la direction opposée voilà vous pouvez faire cette espèce de saut bizarre là qui vous permet de sauter très haut d'un coup sans prendre de l'élan enfin prendre un peu d'élan quand même dans le ouais alors je suis un peu rouillé je suis un peu rouillé et donc si je me souviens bien on peut pas rentrer dans toutes ces salles n'est ce pas il me semble que pour rentrer dans ces salles il nous faut les fameuses étoiles alors si je peux rentrer dans celle ci ah bah oui bah oui évidemment vu que ça c'est le premier monde je crois que c'est le premier monde auquel on a accès à bah écoutez je vous propose qu'on y aille le royaume bobomb je crois qu'il s'appelle parce que évidemment en bas j'ai bien enfin est ce que ça sert à quelque chose que je vous explique comment marche ce jeu je dois être une des rares personnes à n'y avoir joué je suis sûr que même les personnes qui n'ont jamais joué connaissent ce jeu donc le roi bobombe du sommet mais le but c'est ça voilà vous avez plusieurs c'est la première fois que ça arrivait pour un mario vous avez plein de monde différents que vous pouvez voilà vous allez un peu propulsé au beau milieu d'un champ de bataille vous trouverez dans les mondes au milieu des tableaux voilà c'est ça il va falloir explorer les tableaux les étoiles que buzzer a dérobé d'abord parler aux gentils bobombes appuie sur b pour parler il vous aidera sûrement ainsi que ses camarades dans d'autres niveaux pour lire une pancarte oui bon ça ça va on sait on sait comment lire une pancarte alors salut ok je vais lui mettre un pain voilà salut attention si tu te promènes par ici tu risques de te faire écrabouiller par une bombe à eau les méchants bobombes adorent se bagarrer ils trouvent toujours le moyen d'attaquer quelqu'un cette prairie est devenue un champ de bataille quoi ah non non alors la raison alors malheureusement la résolution de ma nintendo 64 est un peu malheureuse je pense que vous l'aurez remarqué je vais essayer de faire au mieux au montage pour vous faire quand même une image de qualité voilà moi j'ai lu cette prairie est devenue un champ de bataille d'épais j'ai vraiment lu ça c'est pour ça que j'ai dû m'y reprendre à deux fois non donc depuis voilà que le roi bobomb c'est plus logique s'est approprié l'étoile de puissance voilà et donc du coup il nous explique comment y aller et donc c'est ça voilà en gros ça va être ça le jeu c'est que vous allez devoir explorer tous les différents niveaux qui contiennent je sais plus combien d'étoiles cachés ici ou là que vous devez débloquer et au fur et à mesure que vous débloquez des étoiles vous accédez à plus de monde dans chaque niveau plus vous avez d'étoiles et puis plus vous avez de possibilités aussi et en gros il va falloir faire tout ça pour aller affronter le méchant buzzer qui a affronté la princesse pitch voilà j'ai réussi à écraser le premier goomba avec un peu de difficulté mais j'y suis arrivé et il me semble qu'en faisant voilà ça on peut les tuer ah là quelle violence ah oui c'est vrai qu'en faisant un saut comme ça on peut aussi faire un espèce de coup de pied sauté non alors la caméra ah d'accord donc par contre il faut appuyer dans ce ok d'accord donc il faut appuyer sur le bouton de droite pour tourner la caméra vers la gauche et sur le bouton de gauche pour tourner la caméra vers la droite ce qui est une certaine logique mais c'est un chouin versé quand même oh le gros chump enfin le toutou évidemment pour moi c'est tout tout ce truc le fameux tout tout de lynx awakening ça c'est le va s'en prendre des escaliers oulala qu'est ce que nous fait la caméra là est ce que je peux la remettre droite s'il vous plaît non droite dans l'autre sens non dans l'autre sens j'arrive plus à ah voilà quand même bon je vais pas trop appuyer sur les boutons de la caméra parce que je crois que celle de base elle va nous suffire non effectivement la caméra bon la qualité de la de l'image est quand même dégueulasse ça malheureusement après c'est l'anité 264 j'ai pas mieux sur ma tv rassurez vous sur la tv l'image n'est pas mieux donc donc malheureusement il va falloir faire avec mais justement voilà là on joue vraiment avec le vrai hardware avec la vraie cartouche la vraie manette je préfère autant c'est vrai que j'aurais pu vous y faire ce rémunérateur avec avec des packages d'image 4k qui font qui rendent tout tout lisse je préfère jouer voilà avec le bon vieux hardware de l'époque vous me connaissez quand j'ai la possibilité je préfère toujours acheter le jeu et y jouer moi même avec avec le hardware de l'époque alors évidemment c'est la toute première étoile de mario évidemment celle ci je me souviens parfaitement où est ce que je dois aller c'est à dire bah d'ailleurs en général vous avez des petits indices comme ça les persos qui vous genre le petit bobombe là qui vous a expliqué ce qu'il fallait faire mais vous avez aussi des petits indices genre le en général le nom des niveaux vous donne déjà un indice vous avez toujours des petits trucs le game design en général comme vous le savez en général les jeux mario et nintendo le game design est toujours très bien foutu à cette petite musique je sais pas combien d'heures j'ai entendu cette musique j'ai tellement joué et en plus elle est culte non mais c'est vrai que j'ai beaucoup joué aux jeux sur sur le remake sur ds quand j'étais petit je voulais dire on pouvait jouer yoshi je crois que c'était le premier jeu d'aventure vraiment comme ça en 3d où je pouvais jouer yoshi tout le long j'étais super content parce que c'est un peu un perso que j'aime beaucoup bonjour je suis le roi bobombe seigneur des explosions je te félicite d'être arrivé jusqu'ici petit si tu veux l'étoile de puissance il va falloir me jeter au sol est-tu capable de roya de soulever mon royal fessier va voir ça comment ça marche déjà alors il me semble qu'à un moment donné il nous charge il n'a pas l'air de vouloir alors faut juste lui tourner autour parce que je me souviens que voilà il me semble que c'est ça le truc il faut lui tourner autour c'est pas très efficace juste lui en gros sur l'attaque dans le dos il me semble que vous pouvez voilà vous pouvez lui soulever le cul ensuite vous levez le jeter comme ça voilà boum que de violence il ya une belle moustache en tout cas bon elle est un peu plate nintendo 64 oblige mais c'est quand même pas mal que vous commencez le jeu et la première étoile du jeu vous pourriez en trouver d'autres normalement mais en tout cas la première étoile que vous indique d'aller récupérer le jeu c'est un boss en direct ça rigolait pas chez nintendo bon vous remarquerez que le boss bon voilà il n'est pas très très violent c'est vraiment le niveau d'initiation on pourrait vous apprendre les contrôles les attaques les sauts et tout ça mais ça se joue super bien à part ça ça se joue toujours super bien même aujourd'hui en 2023 d'accord donc là il n'a pas l'air de vouloir sortir par dessus ah c'est ça parce que d'accord en fait je devais lui sortir par dessus dès qu'il vous voit après il vous cherche il est plus rapide maintenant que je l'ai tapé deux fois j'arrive pas à le soulever oh là là mais non mais comment il m'a eu là j'hallucine je l'ai traversé voilà ça n'a pas l'air de m'avoir enlevé de vie donc c'est très c'est très bien voilà tiens vengeance boum non de quoi moi j'ai perdu battu par un tout petit bonhomme de rien du tout cela ne sera pas aussi facile contre le grand boseur au que non tiens voici l'étoile d'être de jeu d'être d'honneur ciao petit mario si tu veux me revoir choisis cette étoile sur les crottes départ parce qu'effectivement on peut leur relancer les niveaux pour récupérer les étoiles que vous avez déjà récupéré juste si vous voulez refaire les niveaux parce que certains niveaux ils ont une topographie disons spéciale à l'étoile que vous cherchez à récupérer explique moi le roi bobon normalement il disparaît après vous pouvez plus leur affronter à moi de refaire cette étoile et du coup on a récupéré la première de la centaine d'étoiles du jeu je sais plus combien il y en a il me semble que dans mes souvenirs il y en a 120 mais je vais récupérer une des étoiles du château vous pouvez désormais ouvrir certaines portes c'est celle de la chambre de la procès speech en haut à droite dans le hall d'entrée essayez aussi celle menant au tableau de la forteresse de wamp ou rez-de-chaussée les troupes de buzzer sont encore nombreuses il faut les arrêter à tout prix courage alors parce qu'effectivement maintenant qu'on a deux on va débloquer des étoiles et au fur et à mesure des étoiles vous allez pouvoir aller à de plus en plus d'endroits le château est très grand d'ailleurs il ya plein de nous a dit en haut à droite on va carrément aller squatter la chambre de la procès speech si je dis pas de bêtises il me semble que c'est là que on pouvait changer de perso dans le remake évidemment dans le remake vous commenciez avec yoshi et après vous deviez libérer les autres perso vous aviez mario luigi et wario il me semble que vous pouvez jouer à quatre d'ailleurs si je dis pas de bêtises ce qui je sais plus dans quel ou alors c'était juste des mini-jeux je sais plus ah oui il y a pas un truc caché ici il n'y a pas un truc caché dans un des tableaux là ouais voilà si 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 ouais voilà il y avait un truc caché ici c'est ça c'est oui oui c'est la fameuse il me semble que voilà voilà vous si vous arrivez tout en bas là vous avez une étoile voilà cette musique aussi allez où lala où lala non freine mario oh merde il y avait une vie tant pis j'ai oublié qu'il y avait une vie ici je les raté oh mais quel talent oulala le meilleur le meilleur slalomeur du cul c'est mario et voilà du coup on a chopé l'étoile incroyable ah bah encore une vie tiens non j'ai failli la rater en plus elle disparaît super vite attendez il y a une étoile là c'est quoi ce qu'il y a là dedans ça débloque un truc peut-être quoi qu'il y a deux étoiles est ce que je peux récupérer les deux je vais devoir recommencer il me semble pas ouais non mais voilà il me semble qu'on peut récupérer que l'une seule étoile à la fois ça ouais voilà voyez une étoile secrète du château donc ça c'est les étoiles secrète que vous pouvez récupérer en dehors des mondes marre du coup on va immédiatement rechercher l'autre alors j'ai récupéré bah du coup j'ai récupéré celle que on a débloqué je sais pas comment par contre normalement en allant casser le bloc je me soumets pas de ça je sais pas ce qu'il s'est passé mais allez hop on est reparti une petite glissade sur les fesses de plus oh la vache par contre ça répond vraiment super bien alors on va essayer de choper la vie cette fois ci si elle réapparaît oui elle réapparaît et puis j'ai nouveau raté bien joué par contre à part ça je me souvenais pas dans ma que ça répondait si bien après justement moi dans mes deux codes j'étais petit vu que j'y jouais sur ds j'y jouais avec la croix dire j'y jouais avec une croix directionnelle quoi j'y jouais pas avec un joystick je me rappelais pas que je me rappelais je me rappelle que ce genre de truc genre la descente de dans le monde de la glace c'était absolument infernal sur ds c'est juste horrible ce niveau alors que là j'ai l'impression qu'avec le joystick de la 64 ça répond vraiment très bien on va voir si c'est le cas mais je me souviens que ce genre de niveau là le niveau de la glace qui est super cool mais il est parce que bah évidemment il y a de la neige donc c'est sympa il a récupéré trois étoiles de puissance désormais vous pouvez ouvrir les portes marquées d'un 3 voilà c'est ça et puis du coup on peut se balader maintenant dans d'autres mondes voilà voyez là on peut ouvrir cette porte là c'est comme ça qu'on débloque des mondes au fur et à mesure et après il faut en gros il faut finir tous les mondes il me semble qu'il y a 120 ah bah voilà il me semble qu'il y a 120 étoiles dans le jeu bah voilà le fameux niveau dont je vous parlais tiens on va y aller du coup on va aller tester mon hypothèse montagne glagla voilà glissade sur glace il me semble que c'est là le jeu ça je me souviens parce que je me souviens qu'avec la gamer c'est une grande partie de fun parce qu'évidemment on jouait en coop sur un jeu qui n'a pas du tout été compensé pour être en coop surtout avec la caméra de l'époque donc du coup c'était infernal ce passage mais du coup on va voir ce que ça donne avec la manette d'origine on va voir ce que ça donne avec la manette d'origine parce que c'était vraiment très très ah ouais non non d'accord ok non non c'est toujours aussi casse gueule c'est toujours aussi casse gueule non ouais non quoi non non là quoi que ça répond pas trop mal là non non merde ah oh je veux oui il y avait un passage secret ici je l'avais oublié sauf que je sais pas si c'était une bonne idée de rentrer là à part pour choper les vies que j'ai tout oulala 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 là on a déclosé chez le mode gerbotron il y avait pas une étoile là haut voilà il y a une étoile non je pense pas que c'est celle là que j'étais censé récupérer voilà ah non c'est une vie c'est juste pour une vie il y avait pas une étoile du coup je pense que comme j'ai triché j'ai pris le raccourci du mur que j'ai oublié mais j'imagine qu'il n'y a pas d'étoile zut on va devoir aller en faire une autre ah non elle est là voilà j'ai rien dit incroyable ah puis il y a notre pote le pangouan là ça rappelle des souvenirs quand même même si ça fait je sais pas 15 ans que j'ai pas joué il y a quand même des souvenirs qui reviennent meilleur score ça nous fait 4 étoiles parfait qu'est ce qu'on fait qu'on y retourne allez on va y retourner on va y retourner parce que j'aime bien le monde de la neige qu'est ce que c'est l'étoile numéro 2 voilà petit pingouin perdu donc là normalement ouais voilà là haut là haut là haut il y a un tout petit pingouin qui est tout triste et qui est perdu ça c'est un des niveaux qui si je dis pas de bêtises sur DS vous pouviez pas le faire avec Yoshi parce que vous voyez mario il peut attraper le pangouin comme ça alors que Yoshi il pouvait pas attraper les trucs en fait lui il essayait de les bouffer donc du coup vous pouviez pas finir ce niveau avec Yoshi parce que le pangouin il voulait pas rester dans la bouche de Yoshi parce qu'il y a une certaine il me semble qu'il vous engueulait d'ailleurs en vous disant arrête d'essayer de manger ou un truc comme ça donc ça c'est un des niveaux où vous pouviez pas le faire vous étiez obligé d'utiliser à des trois autres persos qui avaient des mains c'est bon oh là 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 ou là là ou là là non remont ouais parfait le problème c'est qu'il faut attendez où est le pangouin elle est où la maman pangouin là ça va pas être là du tout on va essayer de passer par là ou là là ou là 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 c'est flou c'est très très flou euh je vous assure que sur la tv c'est encore pire ou évidemment c'est c'est ça de pas être sur un émulateur c'est que du coup la qualité c'est celle de l'époque mais euh je reste surpris quand même de la qualité ou là là heureusement que je suis plus sur le port d'antenne oh non non j'ai perdu le pangouin voilà arrête de chialer regarde il y a ta maman là en bas je crois qu'elle est là en bas sinon je t'ai amené je sais pas où mais non mais voilà elle est là regarde hop cadeau tu as trouvé mon bébé mon chou mon petit chou comment te prouver ma gratitude gros mario tu es formidable tiens prends cette étoile tu l'as bien mérité voilà on a fait notre bonne action du jour est-ce qu'on peut lui reprendre est-ce qu'on peut lui reprendre oui on peut le reprendre ah par contre il est pas content là ah ouais on peut lui refaucher son bébé mais il est pas content tiens allez je te le rend voilà étoile numéro 5 bon évidemment au début ça enchaîne facilement mais euh parce qu'en plus ça c'est les premiers niveaux donc c'est les niveaux que j'ai beaucoup fait quand j'étais petit donc je me souviens un peu de deux trois trucs mais croyez moi que les niveaux d'après ce sera pas la même blague non il y a des niveaux euh il y a des niveaux dont je me souviens plus du tout déjà euh et surtout il y a des niveaux dont je me souviens mais je me souviens juste qu'ils sont horribles et que j'ai jamais réussi à les finir donc euh et on va essayer de revoir un peu euh ce qui se passe ici changer un peu bataille de bobombe course contre Koopa Rapido ah oui c'est pas euh il y a pas un Koopa qu'il faut euh oui voilà ça doit être lui il a une bonne tête ah par contre il est gigantesque je voyais pas les Koopa si grands hé Mario c'est vrai ce qu'on raconte tu as vraiment quoi que si c'est vrai en fait bah oui parce que sur NES les Koopas ils sont plus grands que Mario enfin petit Mario j'entends mais il me semble euh ou en tout cas il faut la même taille donc euh c'est vrai ce qu'on raconte tu as vraiment battu le Roi Bobombe cool tu dois être vachement fort et rapide mais es-tu aussi rapide que moi Koopa Rapido je crois bien que non ça te dirait une petite course jusqu'au sommet de la montagne là où était le Roi Bobombe lorsque je dis partez la course commence et bah c'est parfait faisons ça allez on va essayer de battre Koopa Rapido à la course allez 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 en gros il faut refaire le chemin qu'on a fait tout à l'heure sans se perdre ni euh refaire des bêtises avec la caméra donc je vais surtout pas toucher au touche C allez vas-y plus vite Mario surtout qu'il me semble que ce con il triche il me semble que lui il triche il a pas besoin de passer par là lui il passe directement à gauche là sur la falaise donc vu qu'il triche et que moi je peux pas on va devoir être rapide mais je crois que là on est plutôt bien au moins de me prendre un boulet oula ben voilà justement on va éviter de se prendre un boulet j'ai aucune idée d'où il est donc euh on va faire gaffe non merde oh punaise j'ai failli me grouffrer j'ai failli rater le trou c'est un truc de fou j'ai failli me crouter dans le seul trou de toute la carte là c'est euh quel talent c'est la petite musique des cours c'est déjà la musique qu'on avait là quand on faisait le machin de la process pitch allez on va couper voilà après tout je crois qu'on y arrive ah ben voilà on y arrive on a pas besoin de toucher le mât on a une minute dix c'est pas mal enfin je crois où est-ce qu'il est lui ben là il est où le coupa ah ben voilà il arrive salut tu es vraiment rapide pour un abo tu viens de l'espace tiens tu l'as mérité ah bah parfait bim une minute dix vous voyez c'est bien ce que je vous disais les premières étoiles elles s'enchaînent mais euh ce ne sont que les premières allez elle va y retourner quoique on pourrait aller se voir un autre monde encore mais euh euh canon vers l'île percheille ah attendez faut pas parler aux bobombes là voilà nous sommes des bobombes pacifiques nous n'utilisons pas de canon mais si tu désires foncer ouais voilà c'est ça aller vers les cieux nos problemo nous ferons une joie de te préparer tous les canons de ce niveau ouais voilà c'est ça c'est ça et maintenant en fait dans chaque niveau je crois qu'on a ça on peut demander aux bobombes de nous euh d'ouvrir leurs canons canon prêt à tirer allez saute à l'intérieur tu peux atteindre l'étoile sur l'île flottante en utilisant les 4 canons utilise le stick multidirectionnel pour viser il y a plus sur A pour tirer si tu veux à build serre-toi des arbres et des poteaux pour atterrir ouais c'est ça et puis il me semble que du coup l'étoile elle est là-haut non ? sur l'espèce d'île qui flotte en haut à droite je suis pas sûr qu'on puisse l'attendre depuis là ouais ça y est hein qui ne t'entraîne à rien BOOM ouais non c'est un peu loin euh d'accord donc là c'est un peu loin il y a pas un autre canon dans le coin là ? non mais il me semble pas... non je pense que ça doit être euh... attendez oui si si il me semble qu'il y a un canon là mais je crois aussi qu'il y a un canon là où on est passé tout à l'heure il me semble que j'ai vu un canon je peux me tromper hein mais il me semble que j'avais vu un canon là il me semble non il y en a... ah non non il y a pas de canon là non mais dans la montagne en tout cas il y avait un canon tout à l'heure je sais pas si on peut s'en servir mais euh... si on peut bah... bien joué ! ah bah oui après tout c'est la première fois que je me fais toucher donc euh... ça va me permettre de vous expliquer ça oui vous voyez on a une barre de vie en fait qui est très surex donc vous le voyez pas mais euh... en tout cas sur mon écran à moi c'est vraiment un très calvaire de vous faire le montage de la vidéo parce que... si je veux vous donner des couleurs euh... qui veulent dire quelque chose il va falloir que je retouche un peu tout ça mais en gros voilà vous voyez euh... il y a plusieurs cadrans et selon le euh... par quoi vous vous faites toucher vous perdez plus ou moins de vie donc c'est pas comme les mario d'avant ou euh... si vous faisiez tout... vous deviez vous... pas bon... si vous faisiez toucher... ah non moi je pensais que c'était ce canon là mais... ça c'est un canon de méchon beubombe donc on peut pas l'utiliser flûte et voilà vous voyez quand on récupère des pièces ah non si si c'est celui là là y a un canon vous voyez quand on récupère des pièces c'est les pièces qui vous redonne de la vie en fait si euh... chaque pièce vous redonne un cadran de votre barre de vie euh... voilà et elle est pas là l'étoile du coup... si si elle est là ça doit être ça l'étoile euh... alors attendez on va essayer de... oh punaise ohlala avec le stick ça ça va être chiant par contre parce que évidemment faut bien viser l'arbre parce que sinon vous... ah... allez je crois que c'est assez... c'est assez centré faut bien viser l'arbre parce que sinon vous... bah bah non je l'ai pas bien visé mais heureusement que... le sol m'a arrêté ça doit être là non qu'il y a le... voilà qu'il y a l'étoile parfait here we go here we go 7 étoiles bon on va peut-être changer de niveau, on va aller en voir un autre alors évidemment à chaque fois il faut sauvegarder et continuer heureusement les sauvegardes se font directement sur la cartouche elles ont pas besoin euh... de la... carte mémoire spéciale de la Nintendo 64 que je n'ai pas d'ailleurs ce qui m'empêche de jouer à certains jeux notamment à Pokémon Snap faudra que j'en achète une un jour ou l'autre mais euh... parce que vous voyez déjà sur Nintendo 64 il y avait besoin de carte mémoire sur certains jeux ah ah non ça c'est le monde sous-marin ça euh... bon... bon... bon allez on va y aller les amis mais euh... de mémoire il est infect ce monde surtout que j'ai aucune idée de comment on nage dans la version 64 donc... la baie des pirates piller le bateau... cool let's go après la musique elle est très sympa dans ce monde si je me souviens bien la musique elle est super cool le problème c'est qu'il faut que je me souviens... alors comment on nage ? d'accord donc il faut laisser A enfoncer pour nager d'accord B vous sert toujours à attaquer et en... ah ouais d'accord donc en fait vous laissez juste A enfoncer et ensuite avec le joystick vous contrôlez où vous allez c'est comme un manche d'avion c'est à dire que vous appuyez en haut vous allez en bas vous appuyez en bas vous remontez bon ça va encore il me semble qu'on pouvait nager plus vite que ça mais... ah oui peut-être que si on bourrine A on peut nager un peu plus vite par contre on peut pas sauter hors de l'eau on est obligé d'atteindre le rivage pour ça alors si je dis pas de bêtises elle est vraiment sympa cette musique elle est toute douce et tout voilà oh j'arrive plus à faire ce... bon j'ai réussi comme ça mais j'arrive plus à faire cette espèce de saut que je vous ai montré tout au début justement ouais voilà où on peut faire ça mais... euh attendez qu'est-ce que c'est que ce truc ? ah oulala oulala ah mais attendez il y avait pas un bateau ici ? c'est pour ça que je suis venu là il me semblait qu'il y avait un bateau ici en plus c'est le nom de l'étoile donc il y avait pas un bateau... un bateau qui était quelque part par là ? je suis sûr qu'il y avait un bateau mais attendez on va aller sous l'eau du coup il est peut-être sous l'eau le bateau ah bah oui il est là ah peut-être que le bateau il est sous l'eau au début et puis euh... il sera prêt parce qu'il me semble qu'il est en dehors le bateau oh il y a une murenne à droite ah oui il y a les espèces de murennes à droite j'ai oublié qu'il y avait des murennes dans ce niveau je me souviens plus comment on les fait sortir par contre aïe pas comme ça merde je l'ai même pas touché ah merde je vais me noyer non là il y a des pièces, vite parce qu'évidemment votre barre de vie elle sert aussi de barre d'oxygène quand vous êtes sous l'eau je peux se dépêcher de monter là parce que sinon je vais crever bêtement voilà par contre ça va vous permettre de récupérer toute votre vie comme ça mais euh... je crois que je peux rien faire là non ? comment on fait pour... ah oula ! on peut se débarrasser de cette murenne ah attendez ça il faut les... comment on les détruit ces trucs ? comment on donne un coup de cul ? ah comme ça ! on peut donner un coup de cul j'avais oublié ça ça c'est les super pièces bleues qui vous donne 5 pièces voire en appuyant sur la gâchette que vous avez au milieu de la manette du trident n'est ce pas ? vous pouvez donner un coup de cul comme ça aïe ! je sais pas du tout dans quoi je m'engage par contre là il y a des coffres au trésor aïe ! donc quoi faut trouver le bon ? ah ! bon ah non un ! ah faut les trouver dans l'ordre d'accord donc en gros il faut les ouvrir dans l'ordre et si vous les ouvrez pas dans l'ordre vous vous faites électrocuter l'anus c'est violent ouais ! le problème c'est que j'ai plus de vie donc euh... bien des pièces ! vache ! je crois que ça pouvait dézoomer un peu on va mettre des zooms merci c'est violent les coffres au trésor dans ce jeu c'est les vieux coffres en bois et puis ils vous électrocutent si vous les touchez et dites moi qui nettoile là dedans oui parfait ! je crois pas que ce soit la bonne il me semble pas que ce soit celle-ci qu'on devait récupérer mais c'est pas grave parce que vous voyez on est vraiment en mode monde ouvert on va dire alors évidemment on est dans des niveaux bien fermés mais vous pouvez faire ce que vous voulez dans ces mondes vous pouvez récupérer les étoiles dans l'ordre que vous voulez comme vous le souhaitez vous avez récupéré 8 étoiles de puissance vous pouvez désormais ouvrir la porte marquée d'une grosse étoile la princesse est juste de l'autre côté pouvez-vous l'entendre crier votre nom ? Mario ! on va pas faire ça maintenant non ? attendez ! il me semble que la grosse étoile elle vous amène euh... elle vous amène à un boss donc euh... on va évidemment pas faire ça maintenant oh la la mais comment on attend ce truc là-haut ? oh la 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 caméra on va déjà essayer d'attendre celle-là bien joué ah bah là il y a une vie parfait bah je le prends en fait je sais plus si les vies elles se sauvegardent je sais plus si les vies elles se sauvegardent ou si on retombe euh... ah il y avait un truc caché là ah non ! ah ! ah non c'est un niveau sous l'eau de nouveau euh... je dois peut-être récupérer les pièces rouges parce que ça c'est aussi le cas dans tous les niveaux vous avez peut-être remarqué j'en ai pas encore parlé mais dans tous les niveaux on voyait de temps en temps ici ou là une pièce rouge et si je dis pas de bêtises si vous en récupérez genre 8 ou 6 je sais plus vous voyez un petit nombre qui s'affiche en-dessus et si vous en récupérez un certain nombre bah vous avez une étoile qui apparaît c'est comme ça dans tous les niveaux il me semble que dans tous les niveaux aussi si vous récupérez 100 pièces euh... vous chopez une étoile aussi il me semble je peux dire une bêtise mais il me semble que c'est que c'est comme ça que ça marche aussi donc ça c'est des étoiles supplémentaires encore qui sont plus ou moins faciles à récupérer parce que dans certains niveaux récupérer 100 pièces ou les 8 pièces rouges c'est super simple et si je me souviens bien dans d'autres c'est des calvaires mais dans d'autres dans d'autres niveaux c'est le niveau entier qui est un calvaire il y a certains il y a un niveau que j'aime beaucoup mais qui est beaucoup plus tard dans le jeu celui-là je m'en souviens parce que je sais que je l'aimais beaucoup quand j'étais petit je sais qu'il y a d'autres niveaux qui sont absolument infernaux bon alors c'est vrai c'est bon on passe les pièces qui elle est là-bas l'autre pièce ah non j'en vois une à droite et une à gauche ça c'est sympa vous avez vu je sais pas si vous avez remarqué mais le clipping est quand même dégueulasse vous avez les pièces jaunes qui apparaissent seulement quand vous avez le nez dessus par contre les pièces rouges on les voyait à 30 km et ça c'est bien foutu vous voyez ils ont fait en sorte que les pièces rouges les éléments du décor important ils ne clippent pas qu'ils soient toujours visibles même de super loin et par contre les autres éléments comme les pièces c'est moins grave si on les voit pas directement donc eux ils les font clipper le genre de petit détail de programmation qui fait plaisir paf voilà j'ai oublié qu'il y avait une étoile là aussi tiens hop ah puis c'était une des étoiles secrètes bon parfait on est à 9 étoiles déjà allez on va continuer à faire notre petit tour de du proprio qu'est-ce qu'il y a là dedans ? comme ça on aura vu un peu tous les niveaux et après si vous avez envie de me voir faire un niveau en particulier ou un truc en particulier dans ce niveau comme ça vous pourrez voir la sélection euh c'est quoi ce niveau déjà ? qu'est-ce que c'est que ce niveau ? la forteresse de Whomp ? ah c'est celle-ci destruction du gros Whomp ouais je crois que c'est celle-ci ouais voilà je me souviens juste de la première étoile en fait bonjour à tous ici Lakitu le reporteur choc et charme voici un petit conseil technique marcher tout doucement pour ne pas faire de bruit et ainsi surprendre vos ennemis d'accord j'avais oublié qu'on pouvait faire ça ouais effectivement vous voyez on peut marcher en laissant le stick qui est légèrement appuyé ah oui parce qu'il y a les plantes piranhas qui dorment là j'ai l'impression qu'il faut c'est comme le roi Bob-omb il faut juste aller au sommet pour aller affronter un boss ou alors vous ratez bêtement le trou et vous mourrez comme un débile ça marche aussi mamma mia là tu peux le dire bon on a perdu notre première vie les amis parfait et évidemment quand vous perdez une vie comme vous venez de le voir vous vous faites éjecter du tableau et vous devez tout recommencer depuis le début donc même si vous aviez genre 7 pièces rouges ou presque toutes les pièces du niveau ou quoi que ce soit non non vous mourrez vous vous faites éjecter du niveau et vous devez tout recommencer donc il faut quand même être prudent là évidemment vous voyez c'est le genre de niveau qui commence oh là et ben voilà c'est le premier c'est ce genre de niveau qui commence à avoir les premiers trous mortels n'est ce pas jusqu'à présent ça allait tranquille quoi que les niveaux de la neige vous pouvez sortir du niveau aussi mais pas aussi facilement là c'est vraiment le premier niveau vous avez des trous partout ouais je sais ça tu me l'as déjà dit ah en fait en appuyant sur A et B en même temps on peut directement donner un coup de pied comme ça mais en fait pourquoi je m'emmerde à passer par là il me semble que vu que j'ai pas envie de choper la pièce rouge de toute façon pour l'instant on va pas faire les pièces rouges il me semble que juste en passant par là ça marche très bien non ? on évite les trous puis on meurt pas bêtement bon attendez on fait il est en train de dormir là on va essayer de marcher tout doucement merde ben ça marche que dalle je l'ai réveillé quand même tant pis allez hop oh la vache j'ai failli me vautrer de nouveau vous voyez les pièces rouges sont encore relativement accessibles elles sont sur notre route c'est vrai que le ferme des pièces c'est pas forcément le truc le plus intéressant donc pour l'instant on va juste découvrir les niveaux comme ça mais de toute façon il faudra bien le faire à un moment donné pour choper les pièces bah les étoiles je sais pas si je vous le ferais à 100% le jeu je sais pas encore n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous ça vous intéresse de me voir merde le finir à 100% ou pas le mec qui m'a vendu le jeu est jamais allé plus loin que 61 étoiles vous l'aurez vu quand on a supprimé c'est parti ah c'est pas le moment de venir m'embêter nous les pierres ont construit des maisons et des châteaux et vous les humains vous ne pensez jamais à nous dire merci si tu restes là je m'en vais t'écrabouiller la face comme une vieille prune veux-tu pouvoir faire une attaque rodéo sur mon dos ? ça m'étonnerait allez en garde nabo rouge et bleu il me semble que il faut courir de nouveau autour attendre qu'il tombe il ne s'attaque pas à un moment donné voilà voilà et ensuite on peut lui sauter dessus et le rater bêtement super magnifique la perspective c'est pas ça par contre voilà ça sera plus simple dans ce sens là boum j'ai failli m'éjecter des trucs j'ai failli m'éjecter des trucs c'est quand tu veux voilà merci boum je pense que comme tous les boss des jeux d'intedo il faut le toucher 3 fois boum voilà c'est ça quoi j'ai perdu sacré nom d'un pétard vous les humains vous n'avez aucun coeur tiens prends ça et va t'en honnêtement ce niveau là je me souviens de ça mais je me souviens plus du tout de tout le reste il me semble qu'il y a il y a 8 étoiles je crois par niveau il me semble mais je me souviens plus du tout de toutes les autres étoiles je me souviens de celle-ci je me souviens plus du tout de toutes les autres étoiles de ce niveau allez on va y retourner juste pour voir ce qu'il nous réserve en haut de la forteresse j'imagine que c'est similaire au premier monde il va falloir que je remonte là où je viens d'affronter le boss et bien faisons ça ah punaise ça se joue bien quand même c'est là qu'on voit quand même voilà pourquoi ce jeu est devenu culte c'est quand même pour ça aussi ça se joue tellement bien c'était pas gagné à l'époque comme vous savez probablement vous avez certainement vu des plein de vidéos il y a plein de vidéastes qui ont fait des vidéos là-dessus sur le moment où le jeu vidéo est passé en 3D mais évidemment c'était une bien c'était une technologie complètement nouvelle et j'ai eu beaucoup de bol donc forcément il fallait il fallait essuyer les plâtres et découvrir ça mais on va être sur là les pièces parfait il faut courir après mais là elles sont juste là donc ça m'arrange il faut pas détruire ce truc là mais ouais évidemment c'était de loin pas gagné il fallait apprendre à faire ça bien et puis quand même avec les limitations de l'époque c'était je veux dire la technologie c'était pas celle de maintenant évidemment c'est vrai on voit aussi à quel point ça ça a vite évolué la technologie pas seulement pour le jeu vidéo mais ah bah oui ça a quand même évolué à une vitesse ça c'est folle vous voyez ce que les jeux de maintenant font par rapport à aux jeux de l'époque la 3D c'était absolument révolutionnaire mais par contre évidemment du coup tout le monde voulait faire de la 3D parce que c'était révolutionnaire comme aujourd'hui tout le monde veut faire veut absolument je sais pas genre avoir des mondes ouverts gigantesques c'était la grande mode à une époque ça allait tout mais vous voyez maintenant les jeux en monde ouvert en général ils arrivent quand même relativement mieux à maîtriser leurs sujets alors qu'il y a une époque il y a pas si longtemps que ça les mondes ouverts c'était partout mais c'était de la merde quoi sauf exception évidemment mais mais tout le monde tout d'un coup s'est mis tiens on va faire des mondes ouverts le problème c'est que la technologie était pas prête donc du coup la plupart du temps c'était grand vide et il y avait rien dedans donc on s'emmerdait tout simplement donc c'est ça en fait faire un monde ouvert c'était la grande mode mais après il fallait réussir à l'habiller votre monde ouvert c'était pareil à cette époque là tout le monde voulait faire de la 3D partout et c'est pour ça j'ai déjà pu vous le dire mais c'est pour ça que moi les jeux de cette époque là que ce soit Nintendo 64 PS1 j'ai beaucoup de mal avec parce que c'est très daté très moche dans certains cas aussi j'ai beaucoup de mal avec la 3D Final Fantasy 7 vous me le ferez pas jouer vous me le ferez pas jouer vous me ferez pas jouer à Final Fantasy 7 c'est juste pas possible j'arrive juste pas je sais que le jeu est l'est culte qu'il est génial qu'il a révolutionné le genre du RPG aussi que les musiques sont monstrueuses que pour l'époque c'était super varié et tout il est dégueulasse le jeu je suis désolé hein je suis désolé hein mais il est dégueulasse le jeu c'est horrible quoi j'arrive pas quoi c'est juste là ça va là ça va parce que justement on est dans un univers un peu spécial où c'est tout coloré tout est un peu bizarre donc du coup ça passe bien mais Final Fantasy 7 j'arrive pas quoi c'est juste pas possible vous avez plein de jeux comme ça justement où j'arrive pas c'est euh c'est con je sais que c'est très con mais c'est comme ça j'arrive pas à y euh boum j'arrive juste pas à y jouer parce que euh et encore Final Fantasy 7 justement là y'avait pas de problème de caméra vu que c'est euh bah c'est RPG donc c'est euh c'est surtout les jeux de plateforme ou les jeux de course ou ce genre de jeux qui ont essayé de mettre de la 3D et c'était la catastrophe parce que euh quand c'était pas bien fait c'est euh c'était vraiment mal pardon c'était vraiment mal foutu quoi ça m'embête parce que j'ai presque les 100 pièces là mais euh je pense que ça doit être là-haut que je dois aller pour récupérer l'étoile mais voilà du coup là on se fait euh un petit jeu comme ça qui lui ne me dérange pas du tout parce que lui il est toujours aussi bien foutu même si évidemment euh c'est à dire voilà le jeu il est pas euh graphiquement euh absolument euh monstreux mais non mais justement c'est il est bien fait en fait dans le sens où voilà c'est un univers spécial qui est coloré qui euh ils ont réussi à faire en sorte que le jeu soit pas moche quoi même encore aujourd'hui les textures et tout c'est euh je peux dire encore aujourd'hui ce jeu il se tient quoi ça fait pas mal aux yeux c'est pas dégueulasse vous prenez un F0 c'est pareil par exemple il faudra que je vous je pense qu'on va je pense qu'on va jouer un peu à F0X aussi euh sur Nintendo 64 parce qu'il est monstrueux ce jeu hein ah non là on revient ici ah mais je crois que donc du coup là je crois qu'on a découvert tous les niveaux du rez de chaussée il y a encore euh la même somme qui a rien là derrière je crois qu'on attend les jardins du palais là enfin du château de du château là voilà c'est ça il y a euh c'est juste les jardins mais est-ce qu'il y a un truc à faire dans les jardins je me souviens plus je crois pas hein enfin il y a peut-être un truc à faire mais pas tout de suite il me semble il me semble qu'à un moment donné on débloque quelque chose mais yahoo je veux juste lire le panneau je veux pas lui mettre un pain ça mais vas-tu lire ce panneau mais mais ça ça joue vite sur mon seuil de tolérance par contre hein c'est aussi les jeux 3D qui me font pour ça aussi que les jeux 3D j'ai du mal avec parfois c'est à cause de ça parce que vous c'est parfois il y a des trucs comme ça vous essayez de faire et vous vous reprendre à 50 fois ça a tendance à jouer à à me faire trembler vous voyez ça pour m'expliquer comment marche le triple saut bon maintenant ça a tendance à me faire euh ouais je vais bien contrôler ce que je fais quand moi le perso fait tout sauf ce que je veux et qu'il faut être précis sur un jeu qui a un gameplay qui bah pour l'époque était précis bah qui pour standard d'aujourd'hui ne l'est pas autant non non c'est ça pour l'instant il n'y a rien à faire ici je crois ah il y a un truc là en bas ah oui mais je crois que je peux pas encore y aller voilà cette porte est fermée à la clé du coup on va remonter il me semble qu'au sous-sol il y a des niveaux aussi en gros vous allez vraiment explorer tout le château dans ce jeu c'est à dire que vous allez vraiment devoir euh explorer euh euh bah là on est au rez de chaussée mais il me semble qu'il y a plusieurs étages dans le remake en tout cas on pouvait faire ça en débloquant les persos ah bah voilà les 8 pièces rouges bah voilà donc là cette étoile c'est euh récupérer les 8 pièces rouges alors parfois vous pouvez faire ça hors du niveau euh euh spécial parce que là vous voyez là c'est vraiment un niveau dédié aux 8 pièces rouges et parfois vous avez pas vous vous euh et parfois voilà par exemple les 8 pièces rouges j'aurais déjà pu les avoir dès le début hein je pense mais à certains niveaux vous ne pouvez pas vous êtes obligé d'être dans ce niveau précis pour avoir des trucs qui vous débloque l'accès aux 8 pièces rouges hop ah mais c'est ça le jeu est quand même euh ah parce que vous voyez les niveaux sont très grands c'est ça le euh c'est peut-être ça aussi le secret aussi c'est que les niveaux sont très grands qu'est-ce que ça veut dire le fait que les niveaux soient très grands c'est que la caméra elle a de la place la caméra elle est pas forcément mieux euh mieux pensée que dans d'autres jeux hein c'est juste que le niveau il est grand du coup la caméra elle a la place de bouger de faire ce qu'elle veut c'est pour ça que par exemple un jeu comme Resident Evil il a aussi très bien marché parce que vous avez pas de contrôle sur la caméra vous avez aucun contrôle sur la caméra vous avez des plans fixes ce qui fait que non seulement de 1 ça voilà voilà de 1 ça rend le jeu le plus flippant parce que bah euh parce que vous pouvez pas contrôler la caméra donc vous voyez pas ce qui se cache derrière les portes ou derrière les murs euh mais aussi bah voilà le jeu il est euh il y a pas de problème de caméra vous êtes pas systématiquement en train de vous battre avec la caméra ce qui fait que les mouvements euh que les contrôles tank comme euh on les appelle de 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 Resident Evil ils posent pas de problème parce que du coup vous pouvez contrôler vous vous contrôler que votre perso et votre euh votre visée en fait ah mais il y a une vie là aussi c'est ça le truc c'est que vous avez pas besoin de contrôler la caméra en plus c'est ce que j'ai compris parce que j'ai jamais joué mais Tomb Raider c'est un peu pareil aussi les 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 niveaux sont gigantesques ce qui fait que la caméra est jamais un problème GoldenEye c'est du FP tiens bah voilà un autre jeu auquel je voudrais il faudra que je joue un jour GoldenEye que j'ai aussi si la manette marche aussi la cartouche marche toujours non mais avant ça il y a un autre jeu auquel j'ai envie de jouer qui est culte et dont personne ne parle enfin qui culte dans le sens où c'est un jeu qui paraît absolument excellent mais euh qui est complètement oublié bien joué vu que vu que GoldenEye est sorti c'est Perfect Dark que j'ai aussi qui est aussi en mode FPS qui paraît génial mais euh qui est très méconnu vu que bah tout le monde parle que de GoldenEye plus ou moins mais que j'ai aussi sur la Nintendo 64 justement faudra qu'on en profite pour découvrir ça une fois alors bon c'est un FPS hein j'ai pas l'habitude de vous faire des FPS mais oh mais vas-y je vous en fais temps en temps des FPS mais euh relativement rarement et du moderne en général pas de bah parce que bon le problème évidemment c'est un FPS qui se joue à la manette des FPS ça ne se joue pas à la manette donc bon c'est pour ça que euh aussi euh j'ai jamais joué vraiment à GoldenEye ou à Perfect Dark parce que ce sont des FPS un FPS ça ne se joue pas à la manette il faut se mettre vraiment à droite c'est ça ? voilà on a chopé la 6ème le problème c'est où sont alors il me semble si je me dis pas de bêtises il me semble qu'il y en avait une sur l'île qui flotte là tout à l'heure il me semble qu'il y avait une pièce rouge là-haut on va la remonter évidemment là c'est vraiment la technique de Pâques vous devez vous balader dans le niveau pour essayer de trouver toutes les pièces rouges et en général vous devez le faire deux fois parce que c'est grâce aux pièces rouges que vous pouvez aussi récupérer les 100 pièces du niveau c'est pas toujours facile de choper 100 pièces dans les niveaux vous voyez elle est là-bas là vous voyez les pièces rouges elles s'affichent de super loin malgré que euh malgré la distance d'affichage qu'est-ce qu'elle est vu que bah je sais pas si vous le voyez de temps en temps il y a des éléments qui clippent qui apparaissent qui disparaissent de manière random mais euh qu'est-ce que je fous là-haut j'ai raté le canon j'ai dû rater le canon parce que je suis pas censé être là allez hop on redescend bah oui il est là le canon qu'est-ce que je fous je vous raconte ma vie et puis j'ai raté le canon ça hop boum si je dis pas de bêtises voilà le problème c'est que maintenant il va falloir être oh la la il va être ah puis on peut même pas viser avec la croix directionnelle je sais pas si j'étais bien droit mais euh bon le problème c'est qu'il en manque une je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça en fait euh non en fait non c'est pas non 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 ah punaise j'ai réussi à toucher un mur du coup je suis pas mort euh où est la huitième pièce je suis pas encore allé dans les tranchées là en bas ouais peut-être là en bas il y a une grille là je sais pas si c'est de l'autre côté on va faire le tour là en bas on va bien la trouver parce que effectivement non je me souviens plus ah non non c'était un goomba ah là peut-être j'ai vu des pièces nope on va faire le tour par là-bas c'est efficace ce truc ça donne une attaque super rapide en fait parce que effectivement si vous appuyez sur B sinon en courant en fait cette espèce de glissade là mais euh je crois pas que ça vous permette d'attaquer on va aller voir de... je crois que c'est là-bas non pour attendre ouais voilà l'autre côté où il y avait la grille aïe ! oulala non allez explose ailleurs s'il te plaît merde non 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 au secours aïe ! bon vu que quand ils explosent ils nous donnent une pièce ça va et en plus on va récupérer une vie là et en plus la pièce rouge voilà et du coup ok je crois qu'on est passé devant cet endroit tout à l'heure c'était pas là où il y avait les euh... espèce de... où il y avait les petits arbres là ouais voilà ici voilà c'est là-bas aïe ! vous voyez en essayant de choper les pièces rouges j'ai déjà 44 pièces allez ça nous fait 12 étoiles ce que je vous propose les amis c'est qu'on s'arrête là voilà on aura... on aura bien poncé le niveau 1 bon on est encore loin de la fin si on en a... je sais plus combien d'étoiles... attendez y'a pas un menu... ouais voilà vous voyez voilà bataille de bob-ombes on a 4 étoiles forteresse de Wamp la baie des pirates voilà on a chopé la troisième étoile montagne glagla on a 3 étoiles secrètes voilà donc on a les 4 premiers mondes là bah les amis ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui voilà on aura fait notre notre premier épisode de découverte donc sur Mario 64 bah vraiment cool voilà comme dans mes souvenirs ça se joue super bien j'avais un peu peur évidemment avec la manette 64 et tout bon l'image est né un peu dégueulasse vous m'en voudrez pas Nintendo 64 oblige je verrai ce que je peux faire au montage mais bon je suis pas sûr que ça puisse faire des miracles non plus mais en tout cas bah voilà j'espère que cette première vidéo sur Mario 64 ou sur la Nintendo 64 ou si je sais pas si je vous ai déjà fait un let's play sur cette console pas avec la console en elle même il me semble de mémoire bon bah ça fait 10 ans donc je l'ai peut-être fait je me souviens plus mais en tout cas j'espère donc que cette vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine et comme d'hab d'ici la prochaine surtout portez vous bien salut à toutes et à tous merci